Us, c'est Chirou. Comme vous le savez très bien, quand une marque sent un nouveau produit, elle contacte des entreprises pour en faire la promotion, que ce soit avec des affiches, des plaçons de produits, ou encore des publicités télévisées. Généralement, ce sont des personnalités connues comme Cristiano Ronaldo ou encore George Clooney qui sont contactées. Mais depuis quelques années, les publicités se servent aussi de personnages d'animés. En effet, pour les vrais, vous savez qu'on a déjà fait une vidéo montrant des publicités qui utilisent Naruto et One Piece pour faire la promotion d'une marque. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, elle est super cool. Et du coup, comme ça m'a plu comme concept et à vous aussi, j'ai décidé de faire un deuxième épisode avec cette fois-ci deux grosses oeuvres, Shingeki no Kyojin et Dragon Ball. Vous le savez les refs, je ne pouvais pas faire une vidéo pub animée sans une nouvelle fois inviter le bro Kaito. Salut tout le monde. Bah oui, attendez. D'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne YouTube pour lui donner de la force. Je vous mets les liens dans la description, ça me ferait grave plaisir les refs, merci. Bref, cela étant dit, maintenant place à la vidéo. Bon, première publicité, Shingeki no Kyojin pour les bars de chocolaté et sneakers. Ah ça les gars, vous devez connaître, c'est hyper connu chez nous. Et entre nous, on est tous d'accord pour dire que les sneakers, c'est les meilleures barres chocolatées de l'histoire. Bref, du coup, pour revenir à la pub japonaise, un titan ressemblant à Lady Dewey, qui est une personnalité très connue au Japon, apparaît derrière Eren comme le titan colossal dans l'animé pour ceux qui s'en rappellent. Mikasa explique alors à Eren que quand les titans ont faim, ils se fâchent et prennent l'apparence de personnalités connues au Japon. Du coup, pour retrouver leur apparence normale, les titans doivent manger des sneakers. Ouais, j'avoue, c'est un peu spécial. Eren prend alors deux barres de sneakers à la place de ses lames de l'équipement tridimensionnel et les enfonce tous les deux dans la bouche du titan. Et bien sûr, après avoir mangé Gucci, le titan redevient le fameux titan colossal. Incroyable. Mais ce n'est pas fini, il y a une autre pub de sneakers avec SNK où un titan furieux attaque Mikasa, Armin et le GOAT, Levi. Et du coup, pour le calmer, Levi le boss fait exactement comme Eren et prend deux sneakers et les enfonce dans la bouche du titan. Voilà, c'est des pubs super stylés de la part de sneakers avec SNK je trouve et ça montre encore une fois leur suprématie dans le monde des barres chocolatées. Je ne sais pas si vous le savez, mais les japonais adorent le KFC. Dites-vous qu'à Noël, le repas de Noël, c'est d'aller chercher un menu au KFC. Mais bon, ici, ça ne concerne pas Noël, mais toujours KFC. Ils ont fait une pub de 15 secondes avec Goku, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks, Krillin, Bulma et Bu où ils sont en train de cavaler pour avoir un bout de poulet. La pub est juste là pour promouvoir un petit menu avec des frites et une aile de poulet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore des goodies à gagner. Cette fois-ci, ce sont des gourdes, il y en a 8 sortes, 7 pour les 7 boules de cristal et une dernière avec des cheveux de Super Saiyan. Je trouve ça quand même dingue. J'ai l'impression que tous les commerçants sont obligés de faire des produits dérivés pour pouvoir vendre plus facilement leurs menus. Comme par exemple avec les rasoirs de tout à l'heure. Mais j'ai aussi l'impression que tous les fast-foods, genre McDo, KFC, Burger King, etc., ils veulent absolument faire des partenariats pour faire des pubs avec des animés. D'un côté, c'est bien, mais ils ne concurrenceront jamais les publicines. Et on enchaîne avec la troisième publicité. Shingeki no Kyojin pour, en fait, 3 marques différentes. Ah ouais, là, je vous régale les gars. En gros, ce n'est pas des publicités télévisées, mais des affiches que je trouve quand même grave cool et originales. La première, elle est incroyable, SNK pour Pizza Hut. En fait, comme vous pouvez le voir, le titan colossal tape sa meilleure part de pizza. Et ce qui est marrant, c'est que contrairement à l'animé où il faut tuer le titan, ici, Eren, Mikasa et Armin attaquent le titan pour l'empêcher de manger la pizza. On peut le voir avec la tête d'Eren en détresse. C'est incroyable. Non, franchement, hyper stylé comme affiche. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, on a une affiche de SNK pour l'eau Aqua Clara. Alors ici, on peut voir que Levi, Mikasa, Eren en titan et Armin portent des bidons d'eau Aqua Clara pour sûrement ravitailler le bataillon d'exploration en eau. D'ailleurs, dans cette affiche, Eren avec son énorme bidon d'eau m'a fait grave penser au moment où il soulevait l'énorme rocher dans la saison 1 pour boucher le mur Maria. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça cool comme ressemblance. En tout cas, très sympa. Et pour finir, dernière petite affiche publicitaire, SNK pour 7-Eleven. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, 7-Eleven, c'est une franchise hyper connue de Konbini au Japon et en Asie en général. Et du coup, on peut voir ici qu'ils ont fait une affiche mais tellement, tellement originale avec SNK en remplaçant le mur et les maisons par des rayons de bouffe trop stylés. Non, mais en vrai, je suis limite en admiration devant cette affiche, les gars. Ils ont grave géré les boss, quoi. Alors, c'est certainement l'une des pubs les plus what the fuck. C'est une pub anglaise pour Ford, où Piccolo se trouve au Palais Divin pour entraîner Goten et Trunks à la fusion, pendant certainement l'un des meilleurs arcs de Dragon Ball. C'est bien sûr celui de Bou. Déjà, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne ratent pas leur fusion. Mais vas-y, je vous laisse la surprise de leur fusion. Alors, surpris que deux humains, ça fasse une voiture ? Par contre, je crois que c'est l'édition vraiment low budget. Je vais essayer de vous mettre des passages à gauche de votre écran, où c'est l'anime, et des passages à droite, où c'est la pub, pour vous montrer qu'ils ont juste pris encore des cuts de Dragon Ball. Ils ont juste changé, en fait, la fusion Goten Trunks et ils ont dessiné une voiture par-dessus. C'est la seule chose qu'ils ont faite. Ils ont mis une petite lueur autour et c'est tout. C'est quand même fort derrière. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc de ouf ? Limite, Akira Toriyama, ils pourraient venir toquer à la porte de chez Ford et leur dire « Hop, 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 droit d'auteur ici, donnez-moi de l'argent un peu. » En vrai, je sais pas vous, mais je trouve ça limite malsain de vouloir faire une pub avec un sponsor, que ce soit Dragon Ball, One Piece, Bleach, mais de rien faire de nouveau. Vous savez, juste de prendre, de recopier, etc. Je trouve ça tellement dommage. Surtout quand derrière, on sait qu'ils peuvent mettre le budget pour. Et on arrive à la cinquième publicité, Dragon Ball pour les nouilles instantanées, Cup Noodle. Et oui, comme la dernière vidéo où c'était One Piece qui avait fait la pub pour eux, cette fois-ci, c'est Dragon Ball qui s'en occupe. La publicité commence avec une avalanche de légumes qui tombe du ciel et c'est le prince des Saiyajins, Vegeta Sama, qui va détruire tous les légumes en mille morceaux. Arrivent ensuite sa famille, Trunks et Bulma, qui en fait étaient ceux qui lâchaient les énormes légumes sur Vegeta. Ils se transforment alors en Super Saiyan pour lancer un Final Flash, stratosphérique et accumuler tous les petits morceaux de légumes qu'il a détruits juste avant pour constituer son propre Cup Noodle. Incroyable. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu mangeras ses nouilles instantanées, tu auras la même force que Vegeta. C'est bon, taisez-vous, prenez mon argent, j'achète. Non, franchement, entre nous, GG, c'est vrai que la pub n'est pas aussi bien travaillée que les pubs One Piece qu'on a vues, mais elle fait quand même largement le taf, c'est carré dans l'axe. Comme dans la précédente vidéo concernant les pubs, on va encore parler de rasoir, mais cette fois-ci avec Shingeki no Kyojin, ou plutôt changer pour la pub en Sokai no Kyojin, qui veut dire en français le titan rafraîchissant. Alors je vais essayer de vous traduire l'histoire de la pub. Alors en 2014, les habitants intramuros ont eu une prise de conscience. Ils ont découvert que les titans voulaient seulement être rasés. Et en guise de résolution, l'humanité a décidé de raser les titans et de les laisser partir au lieu de les tuer. Pour pouvoir accomplir cette mission, une brigade de spéciales a été créée. C'est ainsi que le bataillon de rasage a pu exister. Il est constitué d'Eren, Mikasa, Enji et Levi. D'ailleurs, on les voit tous avec deux rasoirs à chaque main, à part Enji qui a de la mousse à raser. Et apparemment, on peut gagner des mini figurines toutes kawaii de Eren, Mikasa, Levi, Armin, Enji et le titan colossal. Et ensuite, comme dans la pub X-Feed One Piece, que Shiro a présenté dans la dernière vidéo, il y a des socles avec Mikasa et Levi. Bon, si je devais donner une note sur la réalisation de la pub, ça serait clairement un 6,5 sur 10. Et je m'explique. Le côté goodies et le petit côté scénaristique du début est vraiment cool. Avec l'invention du bataillon du rasage, même avec le changement du nom entre Shingeki no Kyojin et Soka no Kyojin. Mais après, la pub, il faut savoir qu'elle dure quand même 3 minutes 53. Et ils ont tout donné dans les deux premières minutes. En ayant fait une mise en scène animée, comme quoi Armin et Mikasa voudraient aussi raser les titans et rejoindre Eren dans le bataillon du rasage. Mais après cette animation, il n'y a que des plans fixes, avec juste des screens pris de l'animé. Pour vous dire, il n'y a même pas les bouches qui sont animées. En gros, la deuxième partie de la pub, tout le monde aurait pu faire sa réalisation. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. C'est super important pour moi et ça me ferait grave plaisir. Sinon, j'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez me parler et suivre un peu mes délires en dehors des vidéos. Et pour finir, vous pouvez commencer à suivre ma chaîne Twitch. Je débuterai les streams dessus dans les mois à venir. Je vous mets tous les liens dans la description. Bref, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chirot. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501